voilà installé confortablement en route pour aller voir une autre personne à l'hôtel alors suivez-nous toujours là pour des bonnes nouvelles pour vous qu'on a créé de nouvelles les plus c'est pour tout le monde voilà voilà c'est toujours ça c'est un pour ça et puis cette spectateur voilà nous sommes avec qui aujourd'hui je vais jamais le présenter toi là toi qui me regarde comme ça tu le connais bonsoir monsieur bonsoir monsieur ben voilà bonsoir bonsoir voilà bonsoir bonsoir voilà mon frère mon frère vous êtes mon parent ivoirien vous êtes footballeur non la boxe tu fais la boxe non tu veux la quoi et football quoi foot quoi tu n'as pas entendu ce qu'il a dit non non foot quoi football football effectivement c'est football qu'il fait mon parent j'ai une surprise aujourd'hui que je suis on est ensemble aujourd'hui j'ai fait aujourd'hui que que tu tu restes à côté de moi tu es évoilien comme je guinéens bon vous voyez mon petit et toi aussi tu deviens mon petit non moi je suis ton fils oui c'est ça c'est ça elle est mon fils ok bon mon frère je peux vous laisser demander mon fils je suis là quand il a dépassé c'est un boxeur quand il va te boxer donc quand il me boxe ici la boxe revient à toi non non ok ok merci et voilà certes les spectateurs de conakry nouvelle nous sommes namasté et c'est pas namasté de ce cours là et tamam pikhair bisez bisez heria transbonne les heria transbonne aujourd'hui nous sommes entre qui une icône je n'ai plus à vous présenter quelqu'un qui peut dribbler il dribble jusqu'à il se dribble lui-même après il jette le ballon à côté il prend sa tête comme ça je vais dire il dit j'ai vu nous on connaît tu as dribbler toi même c'est pourquoi tu n'as pas marqué mais quelqu'un qui marque là où on s'attend pas là c'est là où il va marquer quand tout est là c'est mais j'ai vu nous là on comprend pas il va pas le terrain ou bien il va pas le gare de vit c'est là où il va marquer aujourd'hui un grand plaisir d'être avec notre confrère moi je vais juste lui demander comment il se tient avec le football l'énergie l'engouement le nom tout 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 comment vous vous tenez comment vous arrivez à gérer déjà un jour mais c'est déjà d'être passé me voir c'est un plaisir pour moi de vous recevoir de voir les grands frères que j'ai toujours admiré je suis un fan c'est les moments qu'on partage et quand on voit ce qui comme j'ai répété encore ils produisent ce qu'ils font comme boulot ça nous fait plaisir je pense qu'aujourd'hui les gens savent comment on se bat pour faire plaisir aussi aux africains mais ils ont tellement entendu ce qu'ils ont fait comment on vit comment on garde cette force énergie de pouvoir leur faire plaisir mais je dirais qu'aujourd'hui la personne qui est privilégiée ou dit qu'à l'honneur c'est le grand frère vous voyez mais c'est grâce à ce qu'ils font à tout ce qu'ils font et nous qui nous relaxent qui 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 font qu'on oublie nos stress et on va jouer un match on peut le regarder avant d'aller sur le terrain on peut le regarder quand on a mis au vert donc je veux dire que c'est tout ça c'est toutes ces personnes là à travers ce qu'ils font ils s'en rendent compte mais qu'il faut que nous aussi qu'ils nous donnent de léger qui qui vit nos stress pour qu'on soit sur le terrain après à notre famille qui nous mette en confiance il ya le boulot mais je pense que c'est tout plus c'est plusieurs ingrédients qui sont revenus pour que on puisse produire donner du plaisir aux africains qui nous suivent il s'est allémane je sais jouer plus que lui là il est sorti dans mon académie heureusement difficilement je lui ai laissé partir il s'est même même le dernier maglas c'est moi qu'il a acheté je maman au grand ça c'est la vérité voilà et voilà et comment ça se passe ici l'intégration pour vous ah ça se passe bien vous savez c'est pas nouveau pour moi ça fait plusieurs années que je suis dans ce domaine je fais plusieurs transferts donc mais c'est une autre challenge pour moi c'est une nouvelle aventure un nouveau pays mais ça se passe bien j'ai rencontré le frère foudé kuita ici qui est guinien qui vient d'arriver au club mais qui a vécu déjà en turquie d'accord je pense qu'avec lui il ya une bonne entente on s'est bien intégré c'est l'afrique vous voyez le fait de croiser un frère africain dans un autre club je pense que ça fait déjà un plaisir vous voyez grâce à lui grâce à à son vécu déjà en tunisie j'ai pu m'intégrer facilement et je suis à la porte aussi c'est que j'ai vu que aussi l'espérance aussi a offert aussi je pense que c'est grâce à lui que nous sommes ici aujourd'hui il m'avait dit que j'ai mes frères guinéens qui arrivent mais il m'a pas dit qu'il y avait une surprise qui était là je pensais plus jamais pour être honnête que peut-être grâce à lui que j'allais rencontrer le graf aujourd'hui mais je pense qu'il a fallu que je vienne en turquie pour pouvoir croiser un joueur guinéens dans le même dans la même équipe pour que ça arrive dans tout cas je pour vous dire que grâce aussi à son implication je peux m'intégrer facilement en turquie et dans mon club voilà grâce à faux de coïta merci à faux de coïta continuer à renouer des relations entre les pays frères la côte d'ivoire la guinée néné goto baba goto tu es pressé pourquoi comme on disait embêté embêté ah non il faut non moi aussi je ne sais pas bêté même père même voilà même père même mère voilà est ce que vous avez un petit conseil pour les jeunes joueurs qui veulent toujours venir ou sortir en aventure aujourd'hui je pense qu'on a toujours un message on a toujours un conseil de pour les jeunes qui veulent devenir comme nous parce qu'il ya beaucoup de jeunes maintenant qui sont impliqués dans le football vous voyez mais je pense que c'est c'est pas quelque chose de tout facile comment ils prétendent nous voir c'est beaucoup de chemin nous qui sommes arrivés là on a traversé beaucoup de difficultés on a vécu pas mal de difficultés mais le football à l'air d'être facile mais je pense qu'on travaille beaucoup d'absorbs avant d'arriver au niveau il ya le boulot il ya le respect des des soirs il ya j'ai pas mal d'absorbs à traverser avant d'arriver au haut niveau je pense que c'est plus facile de voir dans une voiture en vacances mais je pense que c'est qu'on vient en réalité c'est moi je veux dire qu'il en tout cas quand tu quelque chose pas forcément que dans le football quel que soit le métier qu'un jeune et ivoirien guinien africain en vie et veut exaucer je pense qu'il faut croire en soi même ouais quelque soit difficulté il faut toujours pas lâcher il faut se donner à fond bosser il ya que le travail qui qui peut nous emmener à réussir à devenir ce qu'on a envie d'être demain on va lui laisser se reposer et merci beaucoup aux millions de téléspectateurs partager la vidéo et sachez que côte d'ivoire la guinée côte d'ivoire la guinée c'est la même chose je veux juste lui demander s'il a des projets ou s'il a quelque chose j'ai entreprendre aujourd'hui pour la turquie ou pour la côte d'ivoire dans le football et évidemment on a toujours des projets envoyés on essaie de construire la pré carrière parce que je pense que il faut toujours penser après la carrière notre carrière notre notre métier ce point un temps et donc bien sûr qu'on a des projets après moi je viens d'arriver en turquie c'est c'est laisser mes empreintes ici laisser une bonne image ici avant de quitter ce pays vous voyez parce que c'est toujours mon objectif quand je veux pas dans un pays c'est laisser mes traces mais dans du coup laisser d'être mes traces du côté positif vous voyez rendre la monnaie à mon club parce qu'ils ont dépensé et dépensé sur nous ils ont dépensé sur moi donc c'est écrit mon histoire avec mon club avec le pays et puis après rentrer chez moi merci certains téléspectateurs de qu'on a créé nouvelle d'avoir regardé cette petite vidéo c'est une grande vidéo parce qu'il ya une grande personnalité voilà c'est zervi il ya deux grandes personnalités il faut pas dire y'a deux il faut dire y'a deux mais et voilà merci à notre frère à faude coïta qui nous a facilité les contacts merci mille merci à vous et zervi n'y autant dernier mon salut tous les parents de la côte d'ivoire voilà non je salue mes parents mes frères soeurs guinéens en tout cas c'est un plaisir pour moi de passer ce moment avec toute la guinée parce que c'est une personne qui est là mais qui représente toute la guinée donc je pense que je dis merci aussi je l'encourage aussi à tout ce qu'il fait je demande ça à tous les guinéens aux autorités de les encourager aussi d'encourager tous les maurices guinéens aussi pour ce qu'ils font aussi en tout cas mais c'est aussi à qu'on a écrit nouvelles de passer de toujours soutenir aussi et le grand frère et continuer aussi à à l'encourager aussi et toujours derrière lui en tout cas mais c'est un peu il